Bonjour tout le monde, heureux de vous avoir parmi nous dans ce panel du... Je vois qu'il y a des gens qui viennent encore. Voilà. Donc dans ce panel de Digital Procurement comme levier de développement à l'ère de la transition numérique. Nous avons le grand plaisir de l'intégrer dans le cas des assises de l'OUSIM. Parce que c'est un sujet qui s'impose. Plusieurs études ont prouvé que le Digital Procurement, dans le cas de la transformation digitale, est devenu la priorité des directions achats et directions financières dans aussi bien les entreprises que les organisations. En effet, le Digital Procurement représente un atout qui est devenu incontournable, un enjeu stratégique pour à la fois la croissance des entreprises, le développement du pays et à la fois la résilience face aux menaces que connaît le monde. Donc, compte tenu de la guerre en Ukraine, de l'inflation des prix, de la rareté des ressources, de la sécurité alimentaire et aussi des crises de santé qu'on a connues. Donc, à ce titre, il y a New Way of Working, si on peut l'appeler ainsi, ou un Future of Work dans le domaine du Procurement, comme l'a dit M. Mohamed Saïd, dans son panel dédié au Future of Work, de travailler au-delà de l'outil. Et bien sûr, le secteur public, en tant que premier donneur d'ordre, est très impacté, aussi bien au Maroc que dans le monde, dans ce domaine. Et nous avons évidemment jugé pertinent de l'inviter, avec plusieurs représentants, puisqu'on parle du développement du pays, donc de la Digital Nation, pour voir quels sont les leviers du Digital Procurement comme levier de développement. Donc voilà, on a effectivement la chance, on a la grande chance d'avoir d'imminents intervenants avec nous pour partager avec nous le retour d'expérience de manière très concrète et de manière chiffrée de réalisation et de l'impact du Digital Procurement dans le développement du pays. Nous avons donc M. Sarroujni, en tant que représentant étatique, qui va nous parler de l'expérience du Maroc, et on peut être fier de dire que le Maroc est pionnier sur le sujet, avec pas mal de révélations qu'il va partager avec nous. Donc M. Sarroujni, en tant que chef de division du système d'information de la Trésorerie générale du Royaume, nous avons avec nous également un représentant d'un bailleur de fonds, par moins que la Banque mondiale, donc en tant qu'expert de la passation des marchés et de la commande publique, qui va également nous donner une idée macro et globale de l'impact du Digital Achat dans le développement. Nous avons également la chance d'avoir un représentant de l'OCP, qui est un donneur d'ordre majeur, comme vous le savez, en tant qu'entreprise publique, pionnière et également dans les pratiques achats, pour partager avec nous, comme une contagion positive, qu'on l'invite à faire pour les entreprises, comment le Digital Achat, encore une fois, s'inscrit dans le développement de l'entreprise et du pays, et de l'écosystème. Et également M. Adroudour, en tant que représentant des professionnels des achats, en particulier du secteur privé. Voilà. Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole à nos intervenants, que je remercie très vivement pour leur présence, pour la consistance de leur présentation à l'avance. Donc, on va commencer, si vous le voulez bien, puisqu'on parle du Maroc, que nous sommes au Maroc, pour ses assises, même si on couvre des sujets à l'international. On va commencer avec M. Sarrouchni. Alors, M. Sarrouchni, s'il vous plaît, dites-nous, avec Tverkla, vos 30 ans d'expérience dans les systèmes d'information liés aux finances publiques, puisqu'on parle des finances publiques de manière un peu plus générale, et en tant que responsable de la dématérialisation de la commande publique, et également en tant que membre de MENA Network de Public Procurement. Dites-nous, s'il vous plaît, comment le Digital Procurement constitue un levier de développement dans le cadre de la Digital Nation. M. Sarrouchni, à vous la parole. Merci, Mariem, pour cet accueil, pour vous avoir invité à cette manifestation très importante. Je remercie l'Ozim aussi pour cette occasion. Est-ce qu'on vous entend ? Est-ce qu'on rapproche le micro ? Vous m'entendez ? Est-ce qu'on l'entend ? Voilà, magnifique. Je voulais aussi remercier l'Ozim qui nous a donné cette opportunité, je dirais, pour partager un petit peu une expérience, qui est l'expérience marocaine, et on peut en être fiers, vous l'avez bien dit, dans le domaine, bien sûr, du digital. On est dans le digital, mais également dans le cadre d'un digital pour la partie, je dirais, sectorielle, qui est celle des marchés publics. Alors, pourquoi est-ce qu'on en parle ? On en parle parce que d'abord, la partie digitale, je dirais, de la commande publique en général, comme on l'appelle, ou bien le e-procurement, il intervient, je dirais, ces deux dernières années dans un contexte très difficile, un contexte mondial qui a été, je dirais, marqué par de grandes difficultés. Il y avait la COVID-19, il y avait donc la crise en Ukraine, et tout ceci, il a exercé des pressions très importantes et, je dirais, qui ont impacté lourdement pas uniquement les individus, mais les budgets des États. Donc là, on parle vraiment à un niveau qui est macro, qui est très important, et, je dirais, cette grande pression, elle a eu un impact direct, tant sur le plan économique que social. Et donc, dans ce contexte, je dirais, qui a été marqué par cette grande pression sur le volet budgétaire, on a commencé un petit peu à se dire, bon, mais, en fin de compte, comment est-ce qu'on peut faire plus avec moins ? Alors, faire plus avec moins, parce qu'on a une rareté de ressources, mais on doit faire des achats quand même, et des achats à l'échelle, donc, de, je dirais, des États. Donc, ce n'est pas un cas uniquement pour le Maroc, qui est propre au Maroc, c'est international, mais ça s'est accentué dans des pays qui ont, donc, un certain nombre, je dirais, de besoins importants, parce qu'ils sont en développement, tel que c'est le cas du Maroc. Et donc, cet impact, donc, cet impact-là qui a été économique et social, comme j'ai dit, on a commencé un petit peu à se dire, comment est-ce qu'on peut rationaliser, donc, les achats publics, et comment le digital, est-ce qu'il peut être un facteur important ? Donc, justement, à ce niveau-là, et heureusement qu'au Maroc, on s'était réveillé tôt, parce que souvent, on se dit, donc, bon, c'est à la dernière minute qu'on va y réfléchir, non ? Donc, au Maroc, on s'était réveillé tôt et on avait mis en place, je dirais, toute une réforme globale de tout ce qui est commande publique. Et cette réforme globale, donc, c'est une réforme gouvernementale, mais qui a été pilotée par la Trésorerie générale du Royaume, qui est un département, donc, une direction générale au ministère de l'Économie et de la Finances au Maroc. Et c'est une démarche qui n'a pas été faite, je dirais, par l'État, pour l'État. C'est là un petit peu la grande différence et l'innovation à ce niveau-là. Mais elle a été faite par l'État en concertation avec l'ensemble des parties prenantes. Et donc, on a tenu compte, dans le cadre de cette grande réforme, on s'est concerté avec les, je dirais, bien sûr, les acheteurs publics, donc tous les départements ministériels, mais pas que, les collectivités territoriales, c'est un grand acheteur public également. Donc, les établissements publics, donc, on a la chance aujourd'hui d'avoir avec nous, donc, si il est, il en parlera tout à l'heure, qui sont, je dirais, de grands, je ne dirais pas dépensiers dans le sens péjoratif du terme, mais dans le sens qu'ils investissent beaucoup, ils ont besoin, en fait, de ces marges. Et donc, ça a été un petit peu une réforme, je dirais, plurielle, et qui a intégré également les fédérations, donc les entreprises, parce qu'ils sont en premier concernés, mais également la société civile. Et parfois, on peut se dire pourquoi la société civile. Et l'OSIM, je pense qu'elle représente un petit peu une certaine catégorie de cette société civile. Et tous ces gens-là ont été consultés afin de mettre en place, je dirais, une démarche et une réforme globale qui a commencé il y a quelques années, déjà, de cela. Et tout cela, en fait, pourquoi on parle de cela ? Pour répondre un petit peu à votre question en termes d'enjeux, parce que la commande publique au Maroc, c'est annuellement, l'État, il injecte 200 milliards de dirhams par rapport au niveau de l'investissement. Et un point, je dirais, un peu plus particulier en 2022, c'est que l'État, il a fait un effort supplémentaire, il a injecté 245, donc un ajout de 45 milliards de dirhams, qui est un chiffre vraiment très important. Et ces 245 milliards de dirhams, en fait, elles profitent à tous les secteurs, elles profitent au secteur de l'ingénierie, qui bénéficie de 80 % de cette commande publique, et le secteur de l'ingénierie, enfin, de la BTP, pardon, bâtiment de travaux publics, qui bénéficie à hauteur de 70 % de tous ces investissements. Et c'est quelque chose qui est très important pour le tissu économique au Maroc, sachant que c'est un tissu économique, comme vous le savez, qui est à plus de 97 % constitué de PME, lesquels PME, ils ont besoin, en fait, de cette commande publique. Et peut-être juste pour donner aussi la parole à mes collègues, cette expérience-là et toute cette réforme, donc des marchés publics, qui n'a pas été axée uniquement sur le volet juridique, comme ça se faisait auparavant, parce que la réforme n'est pas que juridique, elle est surtout technologique, et c'est là où on s'est inscrit dans le cadre de cette Digital Nation, avec la mise en place d'un programme ambitieux, j'en parlerai tout à l'heure, et c'est ce qui a permis au Maroc, vraiment, de ceux ici auront donc de pionniers dans la région MENA, et ça, ce n'est pas nous, nous, Marocains, qui le disons, bien sûr, on le dit avec fierté, mais nous avons avec nous, donc, bien sûr, nos partenaires, les bailleurs de fonds, avec qui nous avons travaillé, et qui ont été d'une très grande utilité dans la concrétisation de toute cette démarche-là, et qui attestent aujourd'hui, parce qu'ils ont une vue globale au niveau de toute la région, ils attestent de ce rôle important et pionnier du Maroc dans le cadre de cette entreprise. Exactement, merci, M. Sarkozyni. Alors, ce que j'entends, c'est que le Maroc est pionnier dans la réforme et dans la digitalisation de la commande publique, donc on peut en être fier, dans la grande région MENA, donc on parle de Digital Nation, en tout cas dans le domaine des achats et de la commande publique. On aura peut-être l'occasion de partager quelques chiffres. Donc, vous avez commencé en parlant des 245 milliards. Donc, finalement, les dépenses publiques ont augmenté après cette crise. L'idée, ce n'est pas de les réduire, mais plutôt d'optimiser ces dépenses-là. Donc, c'est ce que je retiens, M. Sarkozyni. Alors, est-ce que je sais qu'on est face à une communauté allosime d'ingénieurs qui aiment bien les chiffres, n'est-ce pas ? Donc, le 0, le 1. Donc, si vous pouvez partager avec nous quelques chiffres en termes d'impact. Est-ce qu'on a pu mesurer, et je sais que ce n'est pas chose aisée, même dans le privé, est-ce qu'on a pu mesurer, par exemple, l'impact en termes de saving de cette digitalisation ? Est-ce qu'il y a des chiffres qu'on peut partager avec notre cher public ? Alors, au niveau des chiffres, il y a des chiffres qui sont concrets, qui sont là. Voilà. C'est-à-dire, au début, quand on a commencé, au niveau de la réforme des marchés publics et de la mise en place de ce programme de e-procurement, la première idée était juste de dire, et elle a commencé d'une manière très simple, et toujours les choses importantes commencent par des idées très simples, on s'est dit qu'au Maroc, les entreprises, elles ont besoin d'aller chercher des opportunités d'affaires. Malheureusement, pour aller les chercher, parfois, une entreprise doit se déplacer dans le bureau d'un président d'une collectivité territoriale, une petite commune ou une grande commune, pour retirer un cahier de charge, c'est-à-dire juste pour pouvoir lire ce que demande cette commune. Donc, il devait, je dirais, franchir, je dirais, quelques obstacles, quelques difficultés qui n'étaient pas faciles. Donc, on s'est dit, l'idée, la première, on va démocratiser l'information sur la commande publique. C'est là qu'est né un petit peu ce grand projet, parce qu'en 2007, et là, je parle de 2007, donc ça fait déjà 15 ans, on a mis en place un portail national, un portail marocain des marchés publics. C'est là où vous trouvez l'ensemble des opportunités. C'est ce que j'appelle, moi, le SPOC, un Signal Point of Contact, parce que nos amis informaticiens aiment bien ça. Donc, ça a été un point de contact unique, et vous n'avez plus besoin d'aller vous déplacer pour récupérer un cahier de charge. Le cahier de charge, c'est vraiment, c'est le point d'entrée, et vous les récupérez gratuitement. Auparavant, on devait payer par page quelques dirhams, et donc ça chiffrait. Alors, ça, ça a été le portail. Aujourd'hui, on a plus de 4 000 acheteurs publics qui sont sur ce portail, plus de 25 000 entreprises qui sont enregistrées sur ce portail. 25 000. Plus de 25 000. Plus que 25 000. C'est-à-dire, donc, qui bénéficient un petit peu de l'ensemble des services de ce portail des marchés publics. Et c'est surtout un point unique pour pouvoir aller chercher toute l'information sur la commande publique, mise à part l'aspect, bien sûr, réglementaire, aspect guide, etc. Alors, à partir de cette idée-là, on s'est dit, très bien, maintenant, tout le monde a accès aux opportunités d'affaires, mais qu'est-ce qui se passe si on veut répandre ? J'ai trouvé un appel d'offres qui m'intéresse, je veux répandre. Donc, c'est là où la technologie aussi a été importante et on a mis en place ce qu'on a appelé les soumissions électroniques. Donc, les soumissions électroniques, c'est que moi, je suis à Agadir, je veux répandre un appel d'offres qui se trouve à Rabat. Auparavant, je devais me déplacer avec mon offre, prendre le taxi, prendre l'autocar, l'avion, le train, tout ce qu'on veut. Et il y avait beaucoup de risques. Ce qu'on n'arrivait pas parfois à l'heure de l'ouverture des plis et ça causait beaucoup de dérangements. Alors, ces dépôts d'offres dont vous parlez, c'est actif à partir de quand ? Au Maroc ? C'est depuis 2015. D'accord. Et ce dépôt électronique des offres, rien que sur les... Quand on a démarré, au début, on était à 2000. 2000 offres qui étaient électroniques. On était un petit peu frustrés, nous, au niveau technique. Mais sur les neuf premiers mois de cette année, par exemple, il y a plus de 80 000 soumissions électroniques qui ont été faites sur le portail. 80 000 soumissions électroniques sous le portail. On vous a promis que ce soit des chiffres concrets et que ce projet est réel. C'est réel. Exactement. Alors, merci, M. Sarrouchini, pour ces chiffres. On va rester dans le concret, dans le réel, avec M. Duibi, qu'on a la chance, encore une fois, d'avoir avec nous. Alors, M. Duibi, riche de votre 20 ans d'expérience, aussi bien au Maroc, dans plusieurs pays d'Afrique, en tant qu'expert, spécialiste de la passation des marchés, donc spécialiste de la commande publique, et en même temps, avec une formation à Harvard de Data Analytics, donc ça, c'est pour les ingénieurs IT parmi nous. Dites-nous votre retour d'expérience. Dites-nous de manière concrète quels sont, d'après vous, comment le digital achat, donc la digitalisation du procurement, peut constituer un levier de développement de la Digital Nation. Je sais que vous êtes basé au Maroc, et en même temps, vous avez une vision, puisque vous représentez la Banque mondiale, vous avez une vision globale, donc dites-nous, à l'échelle internationale et à l'échelle nationale, quels sont les leviers qu'on a pu identifier. Voilà. Merci, Meryem. Bonjour tout le monde. Donc, je suis très ravi d'être aujourd'hui parmi vous avec mon collègue, Mohamed Benlani, pour représenter la Banque mondiale, aussi bien le département des marchés publics, la Banque mondiale, que le bureau maghreb, basé ici à Rabat. Donc, nous sommes très ravis d'être ici parmi vous aujourd'hui, surtout face aux professionnels ou aux experts des systèmes d'information pour parler justement d'un sujet qui est très stratégique, qui est la passation des marchés dématérialisés, disons, au digital procurement. Je suis aussi très content et très ravi d'être à côté de Amine et des éminents intervenants ou speakers dans ce panel qui témoignent de l'importance du sujet. Alors, Amine a dit qu'au Maroc, on s'est réveillé très tôt. Et comme l'avenir n'appartient qu'à ceux qui s'est réveillé tôt, donc la Banque aussi, on s'est réveillé très tôt pour travailler avec le gouvernement du Maroc, le Royaume, notamment en partenariat avec la TGR, main dans la main depuis, comme l'avait dit Amine, depuis 2007. Pourquoi ? Parce qu'on sait pertinemment que la main des marchés publics, elle est vraiment très importante et elle constitue surtout, je vais peut-être en parler plus tard, un marché public, c'est l'acte de naissance d'une petite et moyenne entreprise. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, juste pour commencer, comme la Banque mondiale, on a une vision globale de la chose, juste pour vous donner une idée. Donc, les gouvernements, au monde entier, dépensent à peu près annuellement quelque chose comme 13 000 milliards de dollars sur la commande publique, sur les marchés publics. Les études ont montré qu'à peu près 25 % de ces 13 000 milliards de dollars sont généralement perdus annuellement à cause de l'inefficacité des marchés publics. 25 % ? C'est le un quart de ces 13 000 milliards de dollars sont perdus à cause de l'inefficacité ou l'inefficience, surtout, de la passation des marchés. on sait tous que la passation des marchés c'est un processus lourd, c'est un processus qui parfois, donc, qu'on relance plusieurs fois pour plusieurs raisons, mais vous, donc, c'est pour vous donner une idée sur un peu l'importance de la commande publique et la perte qu'on peut éviter à travers une passation des marchés plus moderne et ici vient le digital. donc, le digital à la banque à travers l'expérience de la banque dans plusieurs pays du monde, donc, on a à peu près travaillé avec quelque chose comme 180 pays au monde, notamment sur la dépense publique, les marchés publics et on est tout à fait convaincus que la dématérialisation de la commande publique, c'est vraiment le meilleur moyen pour faire face à cette perte et pour rendre la passation des marchés plus agile, pour offrir plus d'opportunités au secteur privé, pour grandir et donc, à travers cette manne de marché public. Donc, au Maroc, depuis 2007, donc, on travaille avec la TGR, on avait accompagné donc la TGR pour développer la plateforme, le portail des marchés publics dont Siamine a parlé, pour aussi, donc, moderniser graduellement la chaîne de la commande publique et je peux donc citer quelques exemples. Comme on est ici dans le digital, donc, à travers plusieurs opérations et instruments de la banque, parce que la Banque mondiale a différents instruments de financement, il y a les projets basés sur les résultats, il y a les projets d'investissement, il y a les dents. Donc, on avait accompagné récemment, en fait, on a d'ailleurs, on est dans la troisième série d'un appui budgétaire sur le digital economy and financial inclusion, donc c'est l'économie digitale et l'inclusion financière et c'est surtout à travers ce programme qu'on avait, donc, travaillé avec la TGR sur la, donc, la généralisation de la soumission électronique qui commence d'ailleurs dans deux jours, donc le 1er novembre, pour les grands contrats pour les grands contrats. En fin d'actualité. Voilà. Donc, pour justement vraiment rendre la passation des marchés digitalisée idéalement de bout en bout, mais tout en procédant d'une manière graduelle en tenant compte du contexte dans lequel évolue la commande publique. Donc, à travers ce programme, on avait, en 2019, donc, on avait accompagné la généralisation ou l'obligation de la publication des résultats des marchés qui sont attribués à la petite et moyenne entreprise, parce que, bon, on sait que la petite et moyenne entreprise, comme je l'avais dit, l'accès à un marché public, c'est son acte de naissance. Pourquoi ? Une étude, en 2016, je crois, a été faite au Brésil qui a montré qu'une petite et moyenne entreprise ou une micro-entreprise qui gagne un marché public avec l'État. Ça, lui, permet de faire une croissance d'à peu près 2,2 ou 2,5 % le premier trimestre après l'obtention de ce contrat, de ce marché public. Aussi, un marché public permet à une PME de créer de l'emploi et l'étude a montré que 93 % des nouveaux recrues sont généralement recrutés dans le cadre de ces marchés et c'est des gens qui viennent soit des chômeurs ou des jeunes diplômés. Donc, vous voyez, c'est vraiment même sacré de l'emploi. C'est un levier social, la passation des marchés à travers la création de l'emploi. Ça donne une bouffée d'oxygène aux petites et moyennes entreprises pour vraiment grandir et développer leur business. Donc, ça, c'était un premier chiffre sur l'impact. Un deuxième chiffre, je crois, si Amine l'avait déjà communiqué ou partagé, c'est que, généralement, on estime, ici, surtout au Maroc, en fait, le gain à travers la digitalisation, c'est à peu près 200 dollars par appel d'offres. Donc, une entreprise qui passe du papier au digital, rien qu'en matière d'impression des offres, des cartons, les plans, donc le transport et tout, bon, roughly, on dit que c'est à peu près 200 dollars sur la base d'une étude faite par la TGR. Et donc, vous voyez, si Amine a mentionné que l'année passée, il y avait 80, comme chose comme 84 000, donc, son mission électronique. Et donc, avec un simple calcul, si on ne peut plus parler de 100, c'est à peu près 17 millions de dollars qui sont gagnés par le secteur privé à travers la digitalisation. Donc, aussi, si on raisonne, Mariam, tu as commencé par évoquer le rôle aussi, disons, le rôle que la passion des marchés peut jouer dans la construction du système résilient et qui s'adapte un peu au changement climatique, vous, donc, vous, j'imagine, vous pouvez imaginer un peu le gain en termes de papiers. Donc, si on utilise, peut-être, j'imagine, je n'ai jamais fait ça, mais j'imagine qu'on utilise 2, 3, 4 kilos de papiers par offre pour soumissionner une offre. Donc, c'est à vous d'imaginer un peu peut-être les centaines d'autant de papiers que le secteur privé peut économiser à travers la soumission électronique. Un troisième point, c'est la réduction des gaz à effet de serre et notamment le CO2. Au Maroc, on estime que ça va permettre d'économiser peut-être ou d'éviter l'émission de centaines de milliers de tonnes de CO2. Tout ça, c'est grâce à la dématérialisation. Et sincèrement, moi, si j'étais le secteur privé, je serais le premier à vraiment faire le lobbying pour que la passation des marchés électroniques soit généralisée. C'est ce que actuellement la TGR fait et le gouvernement du Maroc traversent la TGR. Je pense qu'au bout de 2-3 ans, on sera à 100 % digital. Merci, M. Duibi, pour cette formidable intervention. Vous êtes visiblement l'ambassadeur du digital procurement, que ce soit pour le secteur public ou le secteur privé. Merci pour ces chiffres concrets. Je sais qu'encore une fois, les ingénieurs sont avides de chiffres. Donc, on parle de 25 % d'économies, des dépenses publiques grâce au digital. On parle également des 17 ou 19 millions d'économies pour une meilleure efficacité opérationnelle de la passation de commandes. Donc, ce sont des chiffres parlants pour nous, les citoyens et en même temps faisant partie du monde corpo avec des impacts green sur l'environnement et des impacts sur les PME, de la création de l'emploi direct, 80 % des emplois suite à une digitalisation. Donc, ce sont des chiffres, j'ai envie de dire, criants, parlants et très intéressants. Donc, vous voulez rajouter ? Un dernier point que j'ai oublié peut-être de mentionner qui est aussi très important. Oui. C'est la transparence. En fait, à travers la digitalisation, les données deviennent donc à la portée de tout le monde et je pense que je peux certifier ou confirmer que la TGR, vraiment, c'est l'une des priorités de la TGR pour vraiment faire de la data procurement ou mettre la data procurement à la disposition du secteur privé, de la société civile, des citoyens à travers le portail des marchés publics que Ciamine avait énoncés. Et c'est à travers une autre opération qui est un autre programme qui porte sur l'amélioration de la performance aussi du secteur public que la Banque mondiale appuie justement l'amélioration de la disponibilité et de la qualité des données sur les marchés publics et c'est dans ce cadre que la TGR est en train de travailler sur la mise en place d'un observatoire des marchés publics. Donc, la digitalisation des données sur les marchés publics, chose qui va vraiment rendre l'accès à la participation des marchés ou aux opportunités des marchés publics par le secteur privé beaucoup plus facile et aussi de rendre le process ou les process passant au marché et la façon dont les acheteurs publics et les maîtres d'ouvrage achètent les contrats publics beaucoup plus transparents et accessibles par les intéressés ou le secteur privé qui s'intéressent à la question des marchés publics. Absolument, merci pour ce complément M. Duibi. Donc, quand vous voyez la digitalisation de la commande publique est d'actualité, ô combien d'actualité, avec pas mal de révélations, avec la création de cet observatoire et que le digital est au cœur de cette réforme et transformation de la commande publique, si on peut l'appeler ainsi, avec aussi l'observatoire de gestion de la data, n'est-ce pas, c'est Serochini, donc cela pour nous donner une idée sur, on va dire, le secteur public de manière générale. Alors, on voulait avoir un témoignage d'un donneur d'ordre et pas des moindres de l'OCP, donc grâce à l'intervention de M. Zneber. Donc, on a la chance d'avoir avec nous M. Zneber qui est riche de sa vingtaine d'années d'expérience aussi bien au Maroc qu'à l'international pour proposer des solutions à forte valeur ajoutée et qui aujourd'hui intervient avec nous en tant que responsable de la feuille de route pour la mise à disposition de solutions innovantes. On est en plein dans l'innovation depuis qu'on a commencé pour les métiers dans le cadre de la Digital Factory de l'OCP. Donc, M. Zneber, riche de cette expérience de votre MBA, si on pouvait avoir encore une fois un retour d'expérience avec un autre prisme, cette fois, de l'entreprise. comment le digital à champ représente un levier de développement de l'entreprise et de son écosystème, on va dire, de manière générale. S'il vous plaît. Est-ce que ça marche ? Sinon, je vous donne un autre. Oui, vous m'entendez ? Parfait. Oui, très bien. Donc, tout d'abord, je tenais à vous remercier de l'occasion qui nous est donnée de discuter d'un sujet si stratégique et si important pour tout le monde, pour le Maroc également, dans ce cadre merveilleux avec tous les efforts qui ont été déployés pour l'organisation de ces assises. De mon côté, je vais essayer peut-être de vous donner un peu un retour d'expérience par rapport effectivement au digital procurement qui a été mis en place au niveau du groupe OCP. Effectivement, le travail a été initié depuis plusieurs années au sein de l'OCP, mais on va essayer un peu d'aller droit au but et de décomposer un peu cette intervention du digital au niveau de trois phases. On peut d'abord commencer effectivement par la phase avant l'attribution de la commande. Durant cette phase, si Amine en a parlé, l'objectif c'est d'assurer de la transparence à travers la mise en place d'un portail fournisseur. Donc la transparence comment ? Déjà, le fait de publier ces appels d'offres sur un portail unique permet de donner de la visibilité à tout le monde et une égalité des chances à tout le monde. Donc par rapport à ça, il y a cette partie publication des appels d'offres, mais il y a aussi la partie visibilité sur le processus et le fait de répondre au sein d'une seule plateforme, une plateforme unique qui permet d'améliorer un peu l'expérience utilisateur et fournisseur, mais aussi intervenant interne au niveau du groupe OCP dans l'application des processus. Et enfin, c'est aussi une plateforme d'échange où on va venir échanger avec le fournisseur à travers cette plateforme. Donc tous ces échanges-là seront historisés et on pourra y revenir également si nécessaire. On aura l'historique de tous nos fournisseurs. C'est vraiment quelque chose de très important. Donc la deuxième phase où le digital intervient, c'est durant l'exécution de la commande elle-même. Donc ça, c'est une fois que le marché a été attribué, on exécute la commande. Durant cette exécution, on a des processus qui sont assez lourds d'un point de vue administratif, beaucoup de papiers, notamment pour permettre le paiement des factures. Donc rassembler un peu ce qu'on appelle tout ce qui est document administratif au sein d'un même endroit, ce qui va permettre par la suite de réduire les délais de traitement de ces factures. Parce qu'en interne, des fois, on perd un temps fou à essayer de retrouver quelles prestations ont été faites ici et là pour pouvoir valider cette facture. Donc ça va impacter également le fournisseur par rapport à ça. Et enfin, la dernière phase dans laquelle le digital intervient, c'est après la fin de l'exécution du contrat, l'idée étant de réduire le temps de traitement des factures et le paiement. Donc l'idée un peu, c'est de mettre en place un programme de supply chain finance à travers du reverse factoring où effectivement la société va venir se porter garante par rapport à ses fournisseurs pour leur permettre d'obtenir des offres de financement à taux préférentiel et ainsi pouvoir se payer payer sans avoir à attendre les délais de traitement qui peuvent aller jusqu'à 60 jours en tout cas pour le groupe OCP. Donc c'est vraiment quelque chose qui est nouveau. On a démarré il y a quelque temps ce projet, c'est un projet un peu ambitieux qui fait intervenir différents intervenants, notamment les banques, les fournisseurs, l'intégration des fournisseurs également. Donc voilà un peu où le digital intervient sur toute cette phase-là, vraiment sur tout le processus. Essayez d'apporter un peu une vision brève parce qu'il y a pas mal de sujets qui sont lancés également, notamment par rapport au procurement planning, par rapport aux cautions bancaires, pas mal de sujets. Et puis, bien évidemment, le digital va apporter cette couche de pilotage de la fonction achat qui va permettre de se fixer des objectifs à un certain nombre de KPI et de s'assurer que ces KPI sont bien atteints. Et du coup, on atteint bien nos objectifs en délai de traitement des dossiers, en délai de paiement des factures, par exemple. Merci, M. Zneiber, pour cette façon de décortiquer en quelque sorte le process et voir l'impact sur les différents jalons des achats. et notamment le jalon financier qui n'est pas des moindres. Et on sait bien que c'est très important, notamment pour le tissu des PME, avec un impact important. Donc, on retient qu'il y a non seulement un impact sur l'efficacité opérationnelle, pour en quelque sorte la fluidifier, et en même temps sur les délais de paiement qui concernent, comme on le sait, majoritairement des PME. Donc, voulez-vous rajouter un mot sur cet aspect-là, sur l'impact socio-économique externe, si on peut le dire ainsi ? Effectivement, en fait, le digital achat va également aussi améliorer un peu, enfin, porter le tissu socio-économique. Et cela, en fait, il doit pouvoir permettre de développer l'écosystème local des entreprises. En fait, l'idée, c'est de ne pas mettre en concurrence des PME, des TPE avec des grosses structures, en leur créant des canaux dédiés, où, effectivement, ils pourront répondre. Et tout ça à travers un accompagnement qui est fait depuis le début, c'est-à-dire que ce fournisseur-là est identifié comme étant une TPE, il va suivre un process qui est à part et il va être accompagné. Donc, il va y avoir une évaluation financière de ce dernier, une évaluation opérationnelle. et l'idée, c'est vraiment un accompagnement de ces TPE-là pour en faire des acteurs nationaux dans un premier temps et puis internationaux par la suite. C'est vraiment les aider et c'est vraiment un point important que le digital apporte. Voilà un impact sur le développement des PME. Donc, on comprend par là qu'il y a un canal dédié. D'abord, il y a une sorte d'égalité des chances et d'ouverture plus grande, mais en plus, c'est un canal dédié aux PME adaptées par rapport à leur taille et on a entendu parler aussi de pilotage parce qu'effectivement, il peut y avoir des keypies d'intégration en quelque sorte de ces PME dans les différents projets et les achats de l'OCP. Donc, c'est très concret. Donc, au-delà de l'aspect qualitatif d'accompagnement, donc, il ne suffit pas de fixer les objectifs, mais en plus, il y a une mesure de l'évolution de l'intégration des PME avec, bien sûr, à l'issue de la création de l'emploi direct. Merci beaucoup, M. Zneber, pour cet éclairage ô combien important. Alors, M. Adordour, donc, en tant que représentant, on va dire, des professionnels achats, vous-même, vous avez d'ailleurs mené un projet de digitalisation achats en interne, on a envie de savoir avec vous quel a été l'impact ou quel est l'impact du digital achat dans les entreprises, donc, de manière vraiment très claire, on va dire, et concise. Bonjour, je vous remercie déjà pour l'invitation et pour le choix de cette thématique très importante. Donc, étant, j'avais la chance de participer à la transformation digitale de la fonction achats au sein de Taka Moroco. Exact. Taka Moroco, c'est le plus grand producteur de l'énergie au Maroc et c'est une société privée. Et aussi, j'avais la chance d'échanger au sein de l'association des acheteurs du Maroc, AMCA, avec un nombre significatif d'acheteurs pour voir un peu comment ça se passe au sein de tous les secteurs, différentes sociétés, différentes tailles, différentes activités. D'accord. Donc, pour répondre à la question de l'impact de la digitalisation sur la performance des entreprises, je tiens tout d'abord à confirmer les idées annoncées par mes collègues si vous voulez d'ici Amine et si Hilel. Donc, au sein, il y a une échelle chez l'écosystème et chez les fournisseurs. Effectivement, l'annulation, bien la remise à zéro du coût de l'offre, c'est un impact très positif. Aussi, l'annulation du coût du papier et du coût même de la communication puisque le canal de communication après digitalisation, ça se concentre sur le portail et on n'a plus besoin de communication ni téléphonique, ni par fax, ni tout. Donc, c'est un coût aussi non marginal qui est mis à zéro. Donc, les déplacements aussi, ils sont annulés chez les fournisseurs. Donc, en interne, la digitalisation a un impact très significatif. Elle donne un potentiel de réalisation des gains important via deux axes principaux. Le premier, c'est que c'est l'ouverture au marché fournisseur. Donc, elle permet à la société d'être devant un nombre plus important que le système classique. Donc, par exemple, chez nous, à Taka, d'ailleurs, on gère une moyenne d'appel d'or de 1200 jusqu'à 1500 par an. Donc, on avait une moyenne de soumission de 4 à 5 par appel d'offres. On a constaté une amélioration de cette moyenne à 8 jusqu'à 10 par appel d'offres. D'accord ? Donc, ça nous permet d'avoir un large choix et une compétitivité sur les appels d'offres. Et bien sûr, ça a un effet immédiat sur la réduction des coûts de nos achats. on entend la compétitivité des CIVIC qu'on a vue depuis le début. Moi, j'ai envie de poser votre question puisqu'on est avec la communauté des directeurs et des SI, des directeurs du digital. Est-ce que le digital achat favorise l'achat du digital ? Exactement. En quoi l'achat favorise l'achat du digital ? Exactement. Comme c'est le résultat pour les achats de toute l'entreprise, bien sûr que les achats du digital et des achats IT bénéficient de cette réduction du coup à condition d'établir des CPS fonctionnels et non orientés. des marques. Bien sûr. Ce que j'entends, c'est que finalement, les DSI, les responsables de transformation digitale, ils ont plus de choix quand on passe par un portail digital. J'entends aussi qu'il y a une meilleure ouverture vers le marché. J'imagine que pour acheter des solutions digitales, c'est toujours plus facile de choisir un canal adapté en harmonie quand on s'adresse à des entreprises informatisées. Le fait de passer par un canal digital est toujours plus cohérent pour ces entreprises. D'accord. Donc, je rajoute pour les aspects de réduction des coûts. Normalement, la digitalisation, elle donne un avantage d'automatisation de plein de tâches qui sont administratives et qui sont répétitives. Et l'impact direct, c'est la libération des acheteurs pour avoir plus de temps pour se concentrer sur des tâches à grande valeur ajoutée et des tâches d'analyse fonctionnelle et d'analyse technique du coup commerciale et aussi pour négocier. Merci pour cette belle transition. C'est Adroudou, ça tombe à pic pour notre prochaine question. Donc, ce que j'entends, c'est qu'effectivement, avec le digital achat, les acheteurs peuvent être mieux au service des clients internes, notamment les directeurs SI qui sont gourmands maintenant en achat pour accompagner l'entreprise dans sa transformation digitale. Donc, ils pourront être mieux à leur service, mieux les écouter, mieux les aider et être force aux propositions dans la partie pour mener cette transformation digitale. Merci pour cette transition puisqu'on parlait des collaborateurs et de leur travail. Moi, j'ai envie de dire, comme ça a été annoncé depuis le début, la transformation digitale via des outils, oui, en même temps, j'ai compris que l'humain était au centre. Alors, j'ai envie de vous interpeller chacun en une minute ou deux, si vous permettez. si on voit comment on peut décliner, finalement, quelles sont les compétences dont on a besoin pour bien mener cette transformation digitale des achats au service d'une transformation digitale générale. Et au-delà des compétences, on a parlé de new way of working. Voilà, comment développer ce new way of working ? Je pense que là aussi, on a des révélations et des choses intéressantes qui nous attendent. Donc, est-ce qu'on peut commencer par M. Salrouchni, peut-être ? Est-ce que vous avez le micro ? Oui, merci pour cette question très importante, en fait. Dans la communauté, je dirais, des gens qui traitent du digital, effectivement, parfois, j'entends bien ce que dit mon ami Hafid, c'est important, il faut se concentrer là où il faut se concentrer. Donc, c'est important. et justement, c'est-à-dire, le digital pour le digital, je pense qu'il ne réussit pas. Ça, c'est notre propre expérience. En général, dans n'importe quel secteur et dans l'État en particulier, dans les grandes entreprises ou dans les grands établissements publics, alors, on fait du digital, c'est-à-dire pour une cause, pour améliorer des process métiers, pour améliorer aussi une qualité, je dirais, soit aux citoyens, soit à l'entreprise, parce qu'on est dans le cadre du digital procurement. D'ailleurs, c'est-à-dire juste pour, dans la continuité de tout ce qu'on a fait, on utilise le digital dans ce qui a été annoncé par mon ami au niveau de l'Observatoire marocain de la commande publique, donc, qui est imminent, donc, qui va sortir bientôt. On peut dire que c'est une sorte de big data de la commande publique parce que vous imaginez un petit peu les 35 appels d'offres qui sont publiés chaque année. Moi, je suis un acheteur public qui souhaite faire une prestation, donc, je n'ai qu'à aller sur cette grande base de données et je peux trouver tous les cahiers de charges fonctionnels, les cahiers de charges techniques, si c'est une prestation tellement technique et je ne vais pas réinventer la roue. Et donc là, voici un gain très important en termes, je dirais, d'une sorte de KM, d'un knowledge management qui est très important. Deuxième chose importante, on parlait de l'IA, de l'intelligence artificielle, hier, donc, on en parlera encore. Et nous, on a pris l'intelligence artificielle et on a intégré dans le cadre des marchés publics dans quel sens ? Dans le sens de l'amélioration de la qualité aux entreprises. On a mis en place un chatbot, donc un assistant virtuel, donc il est opérationnel, il est déployé, il marche. Et je peux vous dire qu'on l'a déployé très récemment, on a plus de 400, pas questions, mais c'est-à-dire 400 interrogations qui sont faites par des utilisateurs chaque semaine. Là, on est vraiment, ça dépasse même ce que fait, je dirais, l'outline spécialisée dans ce sens-là. Et il ne se fatigue jamais. Il travaille tous les jours, les week-ends, les jours fériés. Donc, voilà, juste pour dire qu'on ne fait pas le digital pour le digital, mais il faut exploiter le digital pour améliorer la qualité de service. Mais pour revenir un petit peu à votre question, en fait, c'est-à-dire dans notre démarche et dans toute démarche, je dirais, pour pouvoir réussir cette appropriation, il y a un petit peu tout cet aspect de conduite de changement qui est important, qui intègre un aspect primordial qui est la formation. Et c'est là où je viens un petit peu au capital humain parce que le capital humain, je pense qu'il est au centre. On a vu hier avec les présentations qui étaient très importantes, que ce soit celle du Gartner ou celle de M. Gerd, à la fin, on voit bien la place de l'humain. Et si on ne se préoccupe pas de cet humain, on risque un petit peu de tout rater. On peut avoir des systèmes très performants, très bons, qui sont là. Alors, justement, à cet effet-là, la Trésorée Générale a lancé une étude avec un cabinet spécialisé. L'objectif, c'est quoi ? C'est de pouvoir professionnaliser le métier de l'acheteur public. Parce que je ne vous cache pas que dans les départements ministériels en général, la fonction achat n'était pas toujours, je dirais, la plus attrayante. Elle n'était pas celle où les meilleurs essayaient un petit peu de se précipiter pour y aller. Et justement, à travers cette étude-là, on est en train d'identifier les instituts de formation qui pourront fournir une formation diplômante. Je dis bien diplômante, pourquoi ? Pour que ça donne un nouveau cadre et un nouveau statut à cet acheteur public et que ça devienne très attrayant. et parmi les enjeux importants, on en a parlé hier, d'ailleurs, je pense même sur Hoïl en avait parlé, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir un digital araba, un digital akaza, donc il faut que ça soit au niveau du Maroc. Et donc, cette formation, parmi les critères importants du cahier de charge qui va être lancé aux instituts, c'est qu'on ait des instituts de formation délocalisés, c'est-à-dire au niveau de tout le royaume. Pourquoi ? Parce que l'acheteur public à Oujda devra bénéficier de cette formation diplômante et au même titre que celui qui est à Gadir, que celui qui est à Casa. Merci, M. Salrouchini, pour cette révélation. Encore une fois, M. Salrouchini est venu riche de révélations. On retient que finalement, pour réussir cette digitalisation au achat, ça passe par l'humain et on a besoin de rappeler la finalité et que c'est un sujet qui est très sérieux via une formation qui donne lieu carrément à une transformation du statut de l'acheteur et une professionnalisation de la fonction achat dans le public. Merci, M. Salrouchini. Alors, M. Dvibi, dites-nous encore une fois avec votre vision globale de la Banque mondiale, comment vous voyez les nouvelles compétences ou le nouveau mindset requis pour réussir le digital procurement pour un développement de la Digital Nation ? Très bien. Alors, moi, je vais commencer là aussi à m'insérer. Donc, il y a absolument et nécessairement besoin de professionnalisation. digitaliser, ce n'est pas quelque chose de facile, surtout changer des mentalités ou venir vendre le concept à des gens qui avaient l'habitude de faire le papier ou le paper procurement. Pendant une vingtaine d'années, ce serait vraiment très difficile de changer de mentalité et de pratique. Donc, la professionnalisation, ça, c'est un facteur très indispensable et très stratégique. De deux, il y a le côté, il y a le gouvernement à travers la TGR, à travers la Commission nationale de la commande publique qui essaie vraiment d'accompagner le secteur privé et de renforcer ses capacités en matière d'accès à la commande publique. Mais, personnellement, je pense que le secteur privé également a besoin de faire l'effort et vraiment de s'intéresser à cette manne. c'est une manne de 20 milliards de dollars. Donc, c'est bien ça, c'est 245 milliards de dirhams. Donc, c'est à peu près peut-être 20, 25 milliards de dollars annuellement à la disposition du secteur privé. Donc, le secteur privé doit, bon, pas tout le secteur privé, mais il y a encore cette mentalité dans nos pays. Moi, je suis tunisien, on a cette mentalité d'assistement. Le secteur privé attend que le secteur public vienne chez lui, lui parle des marchés publics. Il faut que le secteur privé aille vers l'acheteur public, vers le gouvernement. un autre aspect très important. Changement de paradigme. Il y a une perception que le contact entre l'acheteur public et le secteur privé va automatiquement résulter, va en fait générer ou résulter en une, disons, corruption. Ça, c'est pas vrai. Donc, le digital doit permettre un changement de paradigme, de paradigme. Donc, le secteur public et le secteur privé doivent rester toujours en contact, mais en utilisant le digital, le secteur public pourrait donc se libérer un peu plus et aller faire du conseil au secteur privé et donc l'assister ou l'accompagner dans le secteur des marchés publics. un dernier point digitalisé, c'est vraiment, ça va certainement rendre l'achat public pas une fonction, donc pour sortir un peu de cette perception que la fonction achat, c'est une fonction administrative lourde à l'administration, c'est un moteur de développement. L'investissement au gouvernement du Maroc se passe principalement l'investissement public à travers les marchés publics et donc moderniser, moderniser davantage et moderniser, ça va vraiment permettre de réaliser les objectifs en termes de développement à très court, moyen et long terme. Vous avez tout dit, monsieur Duby, c'est que la digitalisation de la commande publique est le moteur de développement puisqu'il est au cœur des investissements publics. Donc ça, c'est déjà une belle synthèse et effectivement, on s'approche justement de la fin, de ce qui est requis et on entend aussi qu'il y a un besoin en même temps de professionnaliser et que j'entends aussi que ça participe à l'image en fait de la fonction et du pays avec la transparence et qu'il y a une sorte de dialogue et d'exemplarité. Donc on peut parler d'exemplarité comme le code d'exemplarité justement marocain dans le cas des achats publics. On peut parler aussi d'exemplarité du public vers le privé. Donc merci pour cette belle synthèse si du Ibi sur le sujet. Alors j'ai envie d'interpeller maintenant monsieur Znibor encore une fois en tant que grand employeur en tant que multinational finalement, en tant que multinationale marocaine présente dans le monde et en tant que grand employeur qui vit la digitalisation de manière très profonde notamment dans les différents métiers. D'ailleurs vous êtes en charge des achats, des la finances et des RH. Donc ça fait un joli de belles dimensions qui finalement sont liées. Donc avec cette vision pluridimensionnelle, dites-nous à votre avis quels sont justement les leviers pour réussir une digitale transformation dans les achats ? Effectivement, une transformation digitale elle va venir toucher au processus existant donc aux habitudes des gens. Le fait de toucher à ces habitudes-là, on va se retrouver confronté à de la résistance. Donc pour lever un peu cette résistance, il faut mettre en place effectivement des programmes de conduite du changement à travers effectivement tout ce qui est campagne de formation mais également communication. Donc là, si on se place en interne en quelque sorte des sociétés émettrices des commandes. Si on se place d'un autre côté par rapport aux fournisseurs, il faut qu'on puisse les accompagner également. Typiquement, au niveau de l'OCP, on a un certain nombre de prérequis qui sont rédhibitoires par rapport aux appels d'offres, notamment tout ce qui est sécurité par exemple. tout ce qui est HSE. Donc un fournisseur, on parlait de l'écosystème, une TPE qui n'est pas habilité en termes de sécurité ne pourra pas intervenir. Donc l'idée, c'est effectivement de mettre en place des learning management systèmes qui sont à leur disposition au niveau de centres de formation locaux des différents sites de l'OCP. Donc les fournisseurs peuvent y aller effectivement et se former sur ces différents sujets-là. mais globalement, c'est vraiment ça. Le digital, si on devait le résumer, en quelque sorte, c'est une amélioration de l'expérience. Amélioration de l'expérience, que ce soit au niveau des métiers en interne, donc des acheteurs, mais des métiers également, mais aussi côté fournisseurs. Donc il faut qu'on reste un peu à l'écoute de tout ça et que lorsqu'on travaille, on mette ensemble tout le monde. Donc effectivement, l'OCP, quand elle a lancé certains chantiers digitaux, elle a fait intervenir également certains fournisseurs pour prendre en compte un peu leurs retours et ne pas les négliger. Merci, M. Znibel. Donc j'entends que c'est une démarche qui est quelque part inclusive avec l'ensemble des parties prenantes, aussi bien en interne qu'en externe. et j'entends aussi qu'il y a un développement des compétences interne parce qu'il y a une nouvelle façon de travailler et externe auprès des fournisseurs. Je trouve d'ailleurs qu'il peut freiner, qu'on peut penser être un frein pour nous les Marocains. Est-ce que le tissu des PME va nous suivre dans ce digital procurement ? On voit que oui, c'est possible. Bien sûr, en l'accompagnant. Donc merci pour cette clé et ces facteurs importants de succès du digital procurement pour une montée des compétences intra-entreprises et de l'ensemble des parties prenantes en externe. Alors, M. Adrador, on s'approche à la fin. C'est vrai que c'est un sujet qui est passionnant et aujourd'hui, c'est juste un panel pour en parler, en sorte de teasing, mais on espère qu'on aura l'occasion d'en parler pendant une journée. Comme vous voyez, c'est un sujet qui est très riche et très passionnant qui nous impacte tous, acheteurs, DSI et citoyens marocains, donc de manière globale. Donc si vous pouvez dire en un mot, juste en un mot, quels sont, à votre avis, le digital procurement, comment il peut être un levier pour le développement en un mot ? Donc, pour résumer en un mot, je pense que le digital, c'est le chemin vers la maturité des achats en Maroc. Ça, c'est un premier point. Le deuxième, c'est que ce n'est plus un luxe pour la fonction achat. C'est un masque. C'est ça. Alors, j'ai compris qu'il pouvait y avoir des freins selon une étude que vous avez faite. Comment on peut rater ? Parce que j'ai compris qu'il y a 7 %, si mes souvenirs sont bons. On peut rater, en fait, des projets de digital achat d'après votre retour d'expérience. Il y en a, il en existe. Pourquoi c'est raté et comment développer ? Donc, pour réussir un projet de digitalisation, il faut une bonne préparation, déjà, mais aussi, il ne faut pas le considérer comme un projet d'une fonction achat ou bien d'une direction achat. C'est un projet d'entreprise. Donc, toutes les fonctions doivent absolument y participer. Bien sûr, l'IT, leur appui, il est important, primordial, mais aussi les fonctions métiers. Parce que c'est avec eux et pour eux, en quelque sorte. Exactement. La donnée, ou bien les données, ce sont un élément essentiel et ce n'est pas les achats à eux seuls de le préparer. Alors, si on parlait de coût pour boucler la boucle. Exactement. Voilà. Est-ce que... Par rapport au coût des solutions, donc, nous avons fait des discussions au sein de l'AMCA pour discuter des obstacles des PME, de très petites entreprises pour accéder à la digitalisation d'achats. Et principalement, la première barrière, c'est le coût des solutions. Donc, pour cela, nous avons pensé à mettre en place une solution gracieuse par l'AMCA pour les PME et les accompagner pour son intégration petit à petit et pour digitaliser un peu le nombre important des PME qui existe. Merci, M. Adardozo. On comprend que le coût peut être effectivement rédhibitoire pour les grandes entreprises et ça, on le voit sur le terrain. Donc, puisqu'on parle des achats, forcément, même le coût de digitalisation des achats doit être, si possible, optimum et adapté, on va dire, au contexte marocain et au contexte africain. Peut-être une invitation aux éditeurs et un appel qu'on leur lance pour généraliser le digital achat vu les impacts qu'on vient de voir sur le développement du pays et pas seulement de l'entreprise. Et en plus, on a un exemple de solution qui est adressée aux PME parce qu'elles aussi, faisant partie du tissu, elles sont concernées par cette digitalisation. Merci. Alors, toujours pour clôturer, M. Edwibi, c'est difficile de résumer en un mot, on a envie de vous écouter très longtemps et on pourra suivre d'ailleurs vos interventions sur Ozyma, qu'on peut annoncer ça. Donc, il y a effectivement dans le rapport des assises de l'Ozyme, parce que le temps est effectivement short, on pourra suivre le détail dans ce rapport, vous pouvez le suivre. Donc, dites-nous en un mot, à votre avis, s'il fallait dire en un mot, pour vous, le digital achat et développement pour Digital Nation, c'est quoi ? Bon, c'est difficile, mais je vais peut-être me permettre d'utiliser un acronyme qui vient d'être utilisé par Harvard Business School. Ils ont utilisé D-Exposant 3, c'est Digital, Data and Design. Moi, je vais dire D-Exposant 4. Donc, Digital, donc, si on va digital, on va gagner en termes d'agilité, de célérité. Data, la donnée sera disponible et ne sera plus détenue par un nombre limité d'acteurs. Et donc, c'est l'accès à l'information, c'est la transparence des données sur un donné public et, en fait, les contrats publics ou sur les contrats publics. Donc, développement, le... 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 donc, la passion des marchés digitalisée permet au secteur privé et surtout la petite et moyenne d'entreprise. Et n'oubliez pas qu'il y a 30% qui sont réservés par l'État aux petites et moyennes entreprises. Donc, c'est le meilleur, peut-être, moyen et le plus efficace et le plus court pour accéder à cette manne de... donc, de... de... de marché public et durabilité. Le digital permet... ou plutôt contribue énormément à la durabilité quand on dit durable, c'est social, c'est économique, c'est environnemental, donc c'est tridimensionnel et je pense que... Donc, si on peut dire des exposants 3, exposants 4 plutôt, c'est le mot que j'utiliserai pour... Des exposants 4 en rajoutant la durabilité. Merci, M. Duby, pour ce beau résumé chiffré tout en un. Merci, M. Duby, ça s'applaudit. Et alors, le dernier mot pour M. Sarrouchini pour effectivement libérer la salle. Si je vous dis le digital HAL développement en un mot, ça serait quoi ? Moi, je mettrais l'humain. L'humain ? L'humain, parce que la technologie, elle est là, les objectifs sont là, mais l'humain, c'est lui qui porte tout ce changement et qui porte toute cette digitalisation. Merci. C'est l'humain, le capital humain. Le capital humain, l'humain, comme facteur clé de succès du digital procurement. Et en un mot, M. Zneber, donc le dernier mot de la dernière seconde. Moi, je dirais expérience. Donc, amélioration de l'expérience sur toute la chaîne du processus. Voilà. Merci beaucoup, M. Zneber. Vous avez un mot, M. Adertour, qui est déjà prêt ? Ok, très bien. Donc, on retient le dé, pardon, exposant 4. On retient l'humain et l'expérience. Merci à vous. Suivez-nous sur OZIMAG et peut-être une journée pour le digital procurement pour le développement de la Digital Nation. Merci à vous. Merci beaucoup. Donc, une photo pour sacraliser ce moment. Merci beaucoup pour vos interventions. Une photo ? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada